... Mon jardin de dépices, je le divise en deux parties. La première partie, qui est plantée en même temps, fin mars, donc trois planches d'échalotes et trois planches d'oignons bulbis. La seconde partie, ce ne sera que des oignons, mais des marais, eux, avec des graines, donc en motte. Le fait de les démarrer par graines, ça permet d'avoir plus de choix dans les variétés, de limiter les risques inhérents soit aux bulbis, soit aux semis. Ça me permet aussi de décaler les temps de travaux au niveau du travail du sol ou de la plantation, des désherbages, et puis de la récolte. Sur les bulbis, il y a la montée à graines, qui parfois est assez importante. Le risque aussi que j'ai déjà pu constater, c'est que les bulbis sont en plein développement, généralement au mois de juin. Et parfois ici, au mois de juin, c'est quand même une époque où il y a pas mal d'orages et des températures pas toujours très chaudes le matin. Ce qui fait que le mildiou va se développer, peut se développer assez vite. Alors qu'à l'inverse, les oignons de semis, eux, ils vont plutôt se développer au mois d'août. Et là, au mois d'août, c'est moins fréquent d'avoir des grosses pluies qui sèchent doucement. On est au 15 avril, les pissenlits sont en fleurs. Donc là, c'est le deuxième passage sur les planches. On voit encore les résidus d'engrais verts, notamment d'avoine, qui sont bien séchés. La planche fait à peu près 75-80 de largeur cultivée. Et il y a environ 40 cm de passe-pieds. Pour faire une planche avec son allée, je fais un aller-retour. Je commence par mordre l'allée. Et puis le retour, je ne fais vraiment que la planche. Ça va pas mal. Les conditions étaient bonnes. Ça avait séché, ça avait remouillé un petit peu. On a un sol d'argile au limonot sableux. Il y a quand même 35 % d'argile, voire un peu plus. Ce qui fait qu'au printemps, c'est assez difficile. Il ne faut pas louper le bon moment. Le bon moment, c'est le sol à juste réessuyer. Mais pas trop, parce que s'il est trop sec, c'est du béton. Et puis avec l'expérience, je me suis rendu compte aussi que quelques centimètres suffisaient. À partir du moment où le sol en dessous n'est pas trop lissé, pas trop compacté et qu'il y avait un petit peu de vie, ça suffit très bien pour que les plantes se développent. L'idée pour planter, par exemple, les bulbis ou bien les mottes, c'est d'avoir peut-être 6-7 centimètres un peu effrités pour pouvoir enfoncer le bulbis correctement ou caser la motte en ayant l'impression qu'il y a quand même un petit peu de terre fine autour. Donc on a vu, il y a un premier passage pour détruire l'engrais vert, un deuxième pour commencer à affiner un peu la terre, ensuite un passage à la main pour reprendre éventuellement ce qui a tenu dans l'allée ou sur la planche et surtout les vivaces, chardon, liseron. Et avant de planter, il y a un petit peu d'apport d'engrais organique et puis le travail du sol final avant plantation. C'est ça aussi que j'aime bien sur la culture d'oignons par semis, c'est que comme je ne peux pas les démarrer trop tôt en pépinière non plus, c'est forcément une plantation début mai et mi-mai, ce qui me laisse tout le mois d'avril pour faire du faux semis. Donc là c'est parti, les plans ne sont pas super super, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus vigoureux. Les trois lignes espacées de 25 cm et les modes, je les écarte à 20 cm. Et je vise 3 voire 4 plans par mode. Mais il arrive souvent dans des caisses qu'il n'y en ait que 2 ou même 1, donc là je fais attention à les regrouper. Et puis s'il y a plus de 3, 4, s'il y a plus de 4, si on a 5 ou 6, normalement je fais attention à enlever les 1 ou 2 qui sont de trop. J'ai pas envie de me retrouver avec des petits oignons qui sont assez chants à manipuler, à nettoyer. Donc c'était un moment où il y avait beaucoup de boulot, on était 3 voire 4 à planter, parce qu'il y avait bien d'autres choses à faire aussi. Et puis c'est quand même assez fastidieux de planter, il y a 4 caisses, il y a peut-être 400 plans, 400 plans par planche, fois 6 planches. Je préfère ne pas être tout seul. Je suis attentif au fait que, à la fin, je veux que toutes les planches soient remplies. Déjà il faut vérifier qu'il y ait assez de plans, et auquel cas ajuster un petit peu la distance de plantation. J'ai l'erreur de ça, de faire une planche et qu'il y ait des mètres qui ne soient pas remplis. Parce qu'il va falloir que je trouve autre chose éventuellement pour les remplir, ou alors c'est de la surface perdue, alors que je me suis fait chier à travailler, puis à fertiliser, après à désherber, qui sera arrosé aussi. Donc c'est l'avantage aussi de la planche permanente surélevée, en se mettant dans l'allée du dessous, on est un petit peu plus bas que le niveau de la terre, ce qui fait qu'il y a moins à se pencher pour aller chercher la ligne la plus à l'extérieur. Idéalement, j'attends une pluie annoncée avant de planter, mais je ne suis jamais sûr qu'il y ait assez ou que ce soit vraiment une fois. Donc je mouille quand même bien les mottes, comme ça, ça peut attendre peut-être à une demi-journée, à une journée, si jamais la pluie n'arrive pas comme prévu. Dans tous les cas, si j'ai quelqu'un sous la main pour arroser à la main, je le fais. Parce que mon système d'irrigue, la micro-aspersion, il y a toujours des zones moins bien arrosées, et je vais être sûr qu'il y ait bien de l'eau autour de chaque mottes pour la reprise, et puis une bonne quantité d'eau autour de chaque mottes. Le premier désherbage des oignons bulbis, on voit qu'ils ont bien poussé, ils sont bien sortis. Il y avait fait chaud, il y a eu de la pluie. Le premier passage, c'est au pousse-pousse dans les allées. Ma lame de pousse-pousse fait à peu près 25 cm. Le premier passage, je longe le talus de la planche du dessus, et le deuxième, ce qui est très important, je vais longer la ligne. Et là, j'essaie vraiment de passer au plus près. Avec le bord du cercle de la lame oscillante, je touche même le collet de l'oignon. Je fais attention, on ne va pas aller trop profond non plus, parce qu'on sait que les racines d'oignons, il y en a qui sont pas mal au début, qui sont superficiels. Mais vraiment, j'essaie de passer tout contre. L'idéal pour moi, au stade plantule, comme c'est là, c'est de passer à peu près un centimètre en dessous de la surface du sol. Comme ça, souvent, ça coupe, et puis ça la retourne. Et ensuite, on passe au cercle à oscillant, le long des lignes. Pour chaque ligne, il va y avoir un passage au cercle à oscillant au plus près des plans, et un deuxième passage avec le crochet, appelé aussi comme un wire reader. C'est pas évident à manier, surtout quand on a des cailloux et des mottes, mais c'est très précis. Et ça me permet vraiment de passer entre les tiges d'oignon. Il y a 7-8 centimètres entre les plans d'oignons bulby. Avec le crochet, j'arrive à bien passer entre. J'arrive même à faire tourner le bout du crochet autour du collet de l'oignon. Et puis, comme je vous disais, les adventistes sont à l'état de plantule presque. Ce qui fait qu'on ne rencontre aucune résistance avec l'outil. C'est beau ça, on dirait une machine. C'est un peu hypnotisant quand on fait ça. Ça demande pas mal de concentration. Et ensuite, le dernier passage par planche, c'est avec le cercle à oscillant pour faire le talus. C'est très méthodique. Il y a ce que j'appelle la routine de désherbage. Mais dans tous les cas, on est toujours obligé de s'adapter aux conditions du sol. Et puis au stade de développement des adventistes. Mais sur cette configuration-là, ce que je fais là, je trouve ça vraiment efficace. L'idée étant, une fois de plus, je ne vais peut-être pas bien préciser, mais de rien à avoir à enlever à la main. Parce que se mettre à quatre pattes ou se baisser pour tirer des plantes, quand les oignons sont développés, de toute façon, on n'aura plus le choix. Une fois qu'ils seront trop développés, on ne peut plus passer les outils. Donc si on a un peu loupé les désherbages et qu'on veut maintenir la culture propre au moment où les oignons grossissent, au moment où les oignons grossissent, au moment où les oignons sont les plus importants, il faudrait le faire à la main, chose que j'ai déjà faite et qui est assez atroce. Les oignons sont déjà assez grands. C'était presque le dernier moment où on pouvait passer avec les outils sans trop abîmer le feuillage. C'est important de ne pas abîmer le feuillage par rapport aux mildiots. Parce que s'il y a un risque mildiots et que tu as des plantes feuilles cassées, là, il va pénétrer beaucoup plus facilement. Dans les oignons semis, au mois d'août, j'ai des adventices estivales, comme les kénopodes, amarrantes, qui vont plus facilement se développer à cette période qu'au mois de juin sur les oignons bulby. Donc, bien souvent, je leur fais un passage à la main parce que, que ce soit le kénopode ou l'amarrante, ça germe bien et je ne veux surtout pas les laisser grainer dans mon sol. Pour moi, le stade idéal de récolte, c'est quand il n'y a plus que deux, trois feuilles vertes. C'est d'ailleurs donné comme le stade idéal de récolte, sous réserve d'être capable de bien sécher les jours suivants. Moi, j'ai une partie dans la serrasmie qui est dédiée à ce séchage. Les oignons peuvent être étalés sur le sol, tranquillement, ils ont leur place pendant plusieurs jours. Le risque d'attendre plus, donc d'attendre que toutes les feuilles soient sèches, c'est qu'il y a des champignons qui en profitent pour pénétrer par le collet ou même souvent par le plateau racinaire. Là, il y a des risques de moisissures en post-récolte. J'ai mieux réussi les bulbis cette année que les mottes, pour plusieurs raisons. La principale étant que les mottes ont manqué un petit peu d'eau lorsque le bulbe se développait. On était en pleine canicule, en condition de sécheresse prononcée. Moi, je manquais d'eau par rapport à ce que j'ai déjà connu. Les deux gros coups de chaud avaient bloqué un petit peu les plantes. Du coup, elles avaient pris du retard. Et puis, comme il s'est mis à faire un peu frais fin août, début septembre, je pense que la maturité a été un peu retardée, mi-septembre. D'habitude, début septembre, c'est récolté. J'ai bien réussi à récolter avec le critère de 2-3 feuilles vertes, pas plus. Mais il fallait le faire parce qu'avec les nuits fraîches, ça commence à condenser. Il y avait de l'eau en permanence, de l'humidité en permanence au niveau du plateau racinaire. Et puis, de la pourriture qui commençait à s'installer. Donc, j'ai décidé de faire un petit peu différemment. C'est-à-dire que malgré les feuilles encore un peu trop vertes à mon goût, je les ai quand même récoltées. Enfin, je ne les ai pas récoltées en coupant les fanes, je les ai déjà arrachées. pour les laisser sécher quelques jours, comme ça, à l'air libre. Sur les six planches, il y en a deux qui... Au total, peut-être deux qui ne valaient pas grand-chose.